Bonjour, aujourd'hui on va juste résumer l'alachot qu'on a vu dans les Dapim qu'on vient d'étudier. L'alachot qui concerne le Shinoui. On va les prendre dans le Shoukhanaruch, Siman, Shin, Noun, Gimel, dans Hochel Mishpat. Il y a dans le Shoukhanaruch, Ilchot Gneva, et après Ilchot Gzela. Il y a des différences. Et donc ça se trouve dans Ilchot Gneva, dans Siman, Shin, Noun, Gimel. On va essayer de survoler un petit peu l'alachot. En fait, de réviser un petit peu l'alachot qu'on a vu dans l'alachot et comment elles sont tranchées dans l'alachot. Le Shoukhanaruch est dit dans le Seif Aleph, un voleur qui a volé un objet. Donc avant le Seif Aleph, en introduction, le Seif, l'alachot, qu'on peut deviner de tout ce Siman, c'est quelqu'un qui a volé un objet. Bien sûr que si l'objet est encore existant, il doit rendre l'objet lui-même. Il ne peut pas lui dire, je te rends la valeur de cet objet. Maintenant, il y a dans certains cas, on dit que le voleur a fait une acquisition de cet objet. Ça ne veut pas dire qu'il a fait une acquisition qu'il n'a pas besoin de rembourser. Ça veut dire que l'objet lui-même, maintenant, appartient au voleur. Et le voleur a besoin de ne rembourser que la valeur de ce qu'il a volé. Et comment se fait ces acquisitions ? Alors on va voir le Shinou Yashem, comment ça marche. Le Shinou Yashem et le Shinou Yashut. Seyif Aleph, il parle de Shinou Yashem. Il dit que si le nom de l'objet qui a été volé, il a été changé quand l'objet se trouvait chez le voleur. Par exemple, le cas qu'on a vu l'augment dans l'agmara. Quelqu'un qui a volé une brebis. Et cette brebis, maintenant, est devenue adulte. Et c'est devenu un bélier. Ou bien, il a volé un veau, c'est devenu un taureau. Ici, il y a eu un changement dans le nom de cet animal. Et il n'a pas besoin de rendre l'animal lui-même. Il peut rembourser la valeur de cet animal. Quelle valeur ? Là, ça aussi, on a vu l'augment dans l'agmara. Il paye en fonction de la valeur qu'il a volée. Il payera la suite de brebis. Ou il payera le veau. Et il ne payera pas la valeur de l'animal comme il se trouve maintenant. Non. Aussi, tout changement qui a été fait dans la chose qui a été volée. Si c'est un changement qui ne peut pas revenir en arrière, dans ce cas-là, c'est considéré un chinouille. Et ici, il y a eu un kiné qui a été fait. Si c'est un chinouille qui est momentané et qui peut revenir en arrière, dans ce cas-là, ce n'est pas un chinouille. Le yéouche, quand il est tout seul, donc quand le propriétaire, il a abandonné, il a compris que cet objet ne va pas lui revenir, il ne sait pas qui est le voleur, il a abandonné cet objet. Ça ne suffit pas pour considérer que cet objet appartient déjà au voleur. Le yéouche tout seul dans l'arraha ne fait pas de kinéan. Et donc, même s'il y a eu un yéouche, il doit rendre l'objet lui-même. Si par contre, avec le yéouche, il y a eu un chinouille HM, alors dans ce cas-là, certains disent que puisqu'il y a aussi un chinouille, alors même un chinouille HM un peu faible, un changement de nom qui a été fait, même si c'est un changement de nom qui peut revenir en arrière, alors certains disent que ça, plus le yéouche, on les additionne et ça fait un kinéan. Maintenant, dans l'arraha qu'à guillemelle, on passe au chinouille Rishout. Le chinouille Rishout, en fait, on pourrait se poser la question, on a vu au fait ici deux sortes de chinouille. Il y a le chinouille que l'objet lui-même, il a changé. Et la preuve que cet objet a changé, c'est qu'il a changé aussi son nom. C'était un veau, c'est devenu une vache, c'est devenu un taureau. C'est au fait l'objet qui a pour de vrai changé. Le chinouille HM, c'est peut-être un peu différent. C'est le nom de l'objet qui a changé. Il y a certains exemples qu'on va voir plus loin dans l'arraha et qui sont traités dans le Shohanaour dans Sivan Shinsameh. Peut-être que c'est quand même l'occasion de le voir. Donc, je vous dis dans Sivan Shinsameh, le Shohanaour, il nous dit, là-bas, c'est trop dans le chôte Gzela. On retrouve par exemple celui qui a volé la poutre et qui maintenant, il est rentré, il est encastré dans la maison. C'est devenu un toit. Ici, normalement, c'est pas considéré un chinouille. Puisqu'on l'appelle tout le temps poutre, comme on a vu dans l'agmara. Et normalement, Minatora, il devrait démonter la maison, il lui rend la poutre, mais il y a un takana spécial de Chachamim qui ont essayé de faciliter au voleur le remboursement. Et ils ont dit qu'il, dans ce cas-là, il ne peut rembourser aussi que la valeur de la poutre, malgré qu'il n'y a pas eu vraiment de chinouille HM. Il y a des changements qui ont été faits. Par exemple, il a volé des bois, il en a fait des ustensiles. Il a volé des... Il a volé du coton et il en a fait des habits. Ou bien il les a peints. Toutes sortes de cas de ce genre. Il a volé par exemple un palier et il l'a coupé. Dans ce cas-là, en fait, c'est considéré des changements. C'est chez nous il m'a assez. C'est un vrai changement qui a été fait. Et c'est ça ce qu'on voit dans C.I.S.A.L.S. Le chinouille m'a assez, il fait un kenyan tout seul. C'est un changement dans l'objet lui-même. Et dans ce cas-là, il y a un kenyan qui a été fait par le voleur. Le chinouille HM, c'est que le nom qui a changé. Et dans ce cas-là, il faut premièrement que le nom change pour de vrai, pour toujours. Ce n'est pas quelque chose qui peut revenir en arrière. Et deuxièmement, il faut aussi avoir un yéouche. C'est au fait ici, ces deux choses-là qu'on retrouve. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle chinouille reshut. C'est un changement de propriété. S'il y a eu un yéouche, le propriétaire a abandonné cet objet. Et finalement, le voleur, non seulement il a volé, mais ensuite il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Ou bien il l'a donné à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il y a un yéouche plus un chinouille reshut. Certains disent que même s'il a abandonné après que le voleur l'a vendu, ça marche. C'est une matriquette en Shokanarur et le Rama. Et en tout cas, s'il y a ces deux choses-là, il y a un kinyan qui a été fait. Ici, c'est spécial. Parce que le voleur, il a pris l'acquisition de cet objet que quand il sort de sa possession. La seconde où il va le vendre, c'est ici qu'il a fini le vol. Et maintenant, le yéouche plus le chinouille reshut, c'est ça qui lui donne la possibilité d'acquérir cet objet. Et au fait, ce que ça nous donne, c'est que l'acheteur qui a pris cet objet, puisqu'il y a eu ici un yéouche plus un chinouille reshut, il n'aura pas besoin de rembourser l'objet lui-même. Si le voleur, il arrive chez lui, il lui dit « rends-moi mon objet », il n'aura pas besoin de rembourser l'objet lui-même. Il devra par contre rembourser la valeur de cet objet, puis revenir chez le voleur et lui demander son argent qu'il a perdu à cause de ça. Mais quand même, nous dit le Shokanarur qu'il y a un Takana spécial de Khachavim qui, on dit que si ce voleur n'est pas un voleur connu, si c'est un voleur connu, alors pourquoi tu fais des affaires avec cette personne ? Tu n'aurais pas dû lui acheter cet objet et donc on te réclame l'argent de cet objet. Par contre, si c'est un voleur qui n'est pas connu, il y a ce qu'on appelle Takanat Ashouk. Si c'est comme ça, les gens vont avoir peur de faire n'importe quelle affaire, de faire n'importe quel achat. Le marché ne peut pas tourner de cette manière-là, de cette façon. Et donc, les Khachavim ont fait une Takana spéciale dans un cas où ce n'est pas un voleur connu. Alors, il n'a même pas besoin de rembourser même la valeur de cet objet, ni l'objet, ni sa valeur. Qu'est-ce qu'on appelle un Shino-Irishout ? C'est qu'un vendeur, quand il a donné l'objet, en cadeau. Mais si par contre, le voleur, il est mort parce qu'il a mis la Tadine, elle a attrapé sur lui parce que c'est un voleur. En tout cas, il est mort. Et maintenant, cet objet, il est passé au descendant. Il ne s'est pas considéré comme un Shino-Irishout. Et le Kynia n'a pas encore été fait. Et finalement, celui qui a été volé, il peut venir chez le fils de ce voleur et lui réclamer l'objet lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada